François Sauvert, donc on est en 73 quand il a trouvé la mort et moi je l'ai connu quand il a fait le volant Shell, c'est à dire en 66, 7 ans plus tôt et je l'ai suivi à l'époque j'étais pas encore désigné pour suivre la Formule 1 totalement et je l'ai souvent suivi dans ses courses de Formule 3 à ce début, je me souviens même que j'avais fait un déplacement à Silverstone en 68, année au cours de laquelle il était en bagarre dans les épreuves françaises contre Jean-Pierre Jabouille pour le titre de champion de France de Formule 3 et il s'était payé l'audace d'aller se mesurer aux Anglais qui en Formule 3 étaient les plus rebutables dans le championnat d'Europe et lui il avait voulu se mesurer à eux en allant à Silverstone sur leur propre terrain et je l'avais accompagné pour le suivre dans cette course dans laquelle il avait été formidable, il s'était battu avec les meilleurs d'entre eux dont je me souviens que l'un d'entre eux n'était pas anglais mais japonais, il s'appelait Ikuzawa et qui était redoutable comme pilote et tout ça et donc sur le circuit de Silverstone à cette époque, le circuit était beaucoup moins sinueux qu'aujourd'hui et les courses notamment en Formule 3 étaient souvent disputées en peloton et il avait toujours appartenu au peloton de tête qu'il avait souvent précédé d'ailleurs, il menait le peloton avec toujours bravoure et puis beaucoup de talent et dans le dernier tour il est allé tellement fort qu'il a empiété sur un bas côté, il a été obligé de lever le pied et il a terminé quatrième mais à deux dixièmes du vainqueur donc il avait fait une course absolument fabuleuse et qui le plaçait sur le niveau international plus précisément que dans ses luttes contre Jabouille au championnat de France quand il courait à Nogaro, à Manicourt, à Albi, etc. après ça il est passé chez Techno, il courait déjà sur Techno en Formule 3 il est passé chez Techno en Formule 2 avec Regazzoni et il faisait pratiquement jeu égal avec Regazzoni je me souviens plus exactement si l'un gagnait plus souvent que l'autre mais enfin c'était du kiff-kiff entre les deux et Regazzoni c'était destiné à devenir une pointure lui aussi chez Ferrari et il a accédé à la Formule 1 par le biais de Johnny Servoz-Gavin qui était un de ses camarades en France le jour où Servoz-Gavin a décidé de raccrocher son casque après une course à Monaco où il n'avait pas été dans le coup du tout, Servoz alors qu'à Monaco en 68 il avait été très brillant et là il n'avait plus la passion aussi vive et il a décidé de raccrocher son casque de pilote et chez Elf, François Guitère qui s'occupait des pilotes Elf s'est précipité chez Tyrell pour le convaincre d'engager François Sauvert à la place de Johnny Servoz-Gavin et Tyrell s'est fait un peu tirer l'oreille parce qu'il était un peu déçu du comportement de Servoz il ne s'attendait pas à ce que Servoz le lâche aussi brutalement comme ça et aussi inexplicablement mais il s'est quand même laissé convaincre et Servoz est devenu le protégé de son leader chez Tyrell, Stewart il a eu le... ce ver a eu le bon sens de ne pas se mesurer à Stewart d'égal à égal d'essayer de le faire en tout cas mais il s'est comporté en bon élève et Stewart a apprécié ce comportement et s'est d'autant plus dévoué pour lui apprendre toutes les petites chevilles du métier que Servoz devait encore apprendre et ça s'est très bien passé je me souviens qu'au Grand Prix de France en 71 ils font 1 et 2 c'était une magnifique consécration pour François et cette année-là d'ailleurs plus grande consécration encore il gagne le Grand Prix des Etats-Unis à Watkins Glen et un Grand Prix qui était fameux à l'époque parce qu'il était doté d'un prix de 50 000 dollars ce qui paraissait absolument faramineux alors qu'aujourd'hui ça 4 000 dollars bon c'est une somme qui ne paraît pas considérable qui est importante mais qui ne paraît pas considérable en 71 elle l'était et donc ça avait rajouté encore au brillant de cette victoire qui avait été magnifique il avait dominé Jackie X qui était... il y avait 2 grandes pointures en Formule 1 c'était Jackie Stewart et Jackie X et là il avait dominé Jackie X il avait gagné ce Grand Prix c'est 50 000 dollars etc bon c'était le triomphe absolu et 2 ans plus tard la tragédie est que sur ce même circuit où il avait triomphé sa seule victoire en Formule 1 d'ailleurs et bien c'est là qu'il a trouvé la mort il a trouvé la mort un samedi aux essais j'étais à l'époque le samedi était pour moi une journée de liberté parce que l'équipe dont j'étais l'envoyé spécial l'équipe ne paraissait pas le dimanche donc le samedi j'étais libre d'un petit peu vagabonder autour du circuit d'aller voir les pilotes dans les endroits qui me semblaient les plus intéressants pour estimer leur pilotage et ce samedi là j'en avais profité pour me situer sur une petite tour en tube destinée aux photographes qui dominait le grand S dans lequel il devait trouver la mort donc j'ai vu tous les essais du samedi matin de ce point de vue là en haut au dessus de ce grand S rapide qui était presque à fond et à 20 minutes un quart d'heure à la fin des essais je me suis dit bon ben je vais revenir vers les stands et pour voir prendre des nouvelles des pilotes un après l'autre pour les rencontrer voir s'ils sont contents s'ils sont pas contents de leur voiture de leur conduite etc. et donc je prends le chemin je quitte mon poste d'observation dans ce grand S je chemine vers les stands j'aborde les stands à la sortie des stands je reviens à contresens à hauteur d'un virage qui s'appelait le 90 parce qu'il mesurait il formait un angle de 90 degrés c'était le premier virage après le départ le 90 et là François survient avec sa tirelle lancée à fond il freine il rétrograde et je le vois je le suis du regard et je le vois encore j'étais déjà trois quarts arrière je le revois encore penché sur son volant la tête le casque légèrement incliné il prend son virage impeccable et tout et puis il disparaît et au moment où il aborde le grand S dans lequel il a trouvé la mort il a perdu le contrôle de sa voiture l'accident s'est produit à mon insu moi je continue à marcher mais tout de suite on a su qu'il y a eu quelque chose de grave parce que une ambulance deux ambulances une voiture de service etc. ont pris la route drapeau rouge tout le monde s'arrête au stand et tout ça et le dernier stand c'était celui de l'écurie Surtease et John Surtease l'ancien pilote qui était désormais directeur d'une écurie de course qui partait son nom Surtease s'inquiète un peu alors je vais le voir je lui demande qu'est-ce qui se passe il me dit c'est une voiture bleue j'espère que ça n'est pas la mienne les Surtease étaient aussi de couleur bleue comme les Tyrell les Tyrell c'était un bleu vert les Surtease c'était un bleu plus franc mais de couleur bleue et donc on attend on attend et puis il revient il va discuter avec un commissaire et il revient en disant non c'est pas la mienne c'est pas une des miennes et d'ailleurs les deux Surtease reviennent donc moi je continue à marcher dans les dans les stands pour remonter jusqu'au premier des stands et là les haut-parleurs annoncent qu'un accident grave s'est produit avec François Sauvert au volant et on se doutait et on se doutait que c'était terrible voilà il n'y avait pas de quand je suis arrivé au niveau du stand BRM Jean-Pierre venait de s'arrêter il sort de sa voiture il marche traverse le petit stand pour aller derrière il s'appuie sur un grillage et il pleure donc j'ai compris que c'était terrible et puis quelques minutes plus tard les haut-parleurs ont annoncé ladies and gentlemen nous avons le profond regret de vous annoncer la mort du pilote français François Sauvert et c'était un fréquent c'est un événement qui a marqué tout le monde on en parle aujourd'hui cinquante ans plus tard il avait été le grand espoir du sport automobile français certainement de son époque on savait à l'époque que peut-être Steward se retirerait oui et on espérait qu'il prenne la suite c'était sûr Steward allait se retirer à l'issue de ce grand prix qui n'a pas disputé qui n'a pas disputé en signe de deuil après la mort de François il a décidé de ne pas en prendre le départ puisque de toute façon il s'est arrêté donc sa carrière à Steward s'est arrêté à 99 grand prix celui-ci aurait été son 100ème et dernier grand prix et donc le lendemain il s'est présenté à pied sur la grille de départ accompagné de sa femme Hélène et il a salué l'ensemble des pilotes qui allaient prendre le départ et avec beaucoup de chaleur il est venu saluer Jean-Pierre qui était au milieu de la grille avec sa BRM et Jean-Pierre a quand même couru malgré le deuil et la peine qu'il a éprouvés il était très attaché à François à Jean-Pierre même si les journaux à l'époque essayaient de trouver des moyens d'exciter un petit peu de la curiosité du public en les dressant un contre l'autre mais les journaux à sensation n'y sont pas arrivés et ils s'entendaient extrêmement bien ils étaient vraiment comme plus que deux beaux frères ils étaient presque comme deux frères l'un conseillant l'autre l'autre demandant des conseils à l'un et donc quand Steward est venu sur la grille il n'est pas salué Jean-Pierre c'était émouvant encore et quel personnage était-il ? tu l'as connu donc avant qu'il soit célèbre quand il était en devenir ? il était c'était un garçon qui était sûr de lui on ne peut pas dire le contraire il était sûr de lui assez fier de ce qu'il était c'est un beau garçon et ses conquêtes féminines étaient faciles c'était un jeu pour lui et il était fort au volant il était c'était un prince et il n'était pas du tout de la même catégorie que à l'époque les trois grands pilotes français c'était Jean-Pierre Beltoise François Sauvert et Henri Pescarolo et il n'était pas de la même catégorie qu'il était il était il était je ne veux pas dire bling bling mais il avait un côté assez m'as-tu vu mais c'était naturel que chez lui il était tellement beau que tout le monde le regardait il était tellement bon volant qu'il était fascinant par son style style que il éblouissait les gens parce que en sortant des normes comme il sortait des normes il arrivait malgré tout à attirer la sympathie des gens ah oui c'est ça il était extrêmement sympathique il n'était pas du tout arrogant il était heureux d'être ce qu'il était et donc on était heureux pour lui et heureux de vivre et de vivre ce qu'il vivait malgré les dangers qu'il acceptait ah bah oui comme tous les autres comme tous les autres et alors à l'époque quand il a gagné en 71 il a pris un pas terrible sur Jean-Pierre et sur Henri qui n'avait pas encore gagné et en 60 quelques mois plus tard 7 mois plus tard oui 7 mois plus tard Jean-Pierre gagnait à Monaco une course absolument formidable et 8 mois plus tard Henri gagnait le 24 heures du manque qui à l'époque était un jalon comme un Grand Prix de Formule 1 donc tous les trois arrivaient après la victoire d'Henri à sa première victoire à 24 heures du manque tous les trois arrivaient à égalité 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2